Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 15 octobre et on commence tout d'abord avec le portugais Félix et on va faire son bilan depuis son arrivée et c'est vrai que si on compare avec son ancien club, enfin où il a été prêté saison dernière à Chelsea ça n'a rien à voir au Barça, il est beaucoup plus performant, 8 matchs, 3 buts, 3 passes des donc en gros décisif sur 6 buts en 8 matchs, pas mal pour Félix et la saison dernière quand il avait été prêté du côté de Chelsea, donc déjà 20 matchs donc 12 matchs de plus que ce qu'il a disputé au Barça pour un but de plus, donc 4 buts mais 0 passes des donc voilà le bilan est bien meilleur au Barça que du côté de Chelsea où il avait été prêté saison dernière et le président tient de l'Atletico Madrid par rapport à Félix donc Félix est un grand genre, je suis heureux qu'il se porte bien à Barcelone pour de nombreuses raisons d'abord pour lui-même, ensuite pour sa famille et surtout pour l'Atletico Madrid, le club auquel Rao appartient il a bien dit que le club auquel Rao, Félix appartient, c'est bien l'Atletico c'est vrai qu'oubliez pas qu'il appartient au Colchoneros, il est prêté actuellement du côté du Barça sans option d'achat, on verra bien sûr à fin de saison ce que ça va être oubliez pas que l'Atletico s'il fait une grosse saison pourrait demander beaucoup d'argent pour Félix on parle d'une somme minimum peut-être de 80 millions d'euros est-ce que le Barça aura les fonds pour acheter après Félix, on ne sait pas donc on verra, on verra de toute façon c'est d'ici quelques mois que ça sera décidé concernant son futur on va parler de un nageur, donc oui son futur est déjà scellé, c'est un nouveau joueur du Barça c'est Victor Roquet, il a réagi par rapport à sa blessure parce qu'il y a à peu près 3 semaines il a été victime d'une grosse blessure, d'un gros tag surtout ce qui a amené à sa blessure, 3 mois il est blessé malheureusement cela fait partie du sport mais je me sens très bien positif, confiant et motivé pour mon retour donc j'ai une très bonne équipe qui me soutient, une excellente structure l'Atletico Paranense pour pouvoir revenir en pleine forme mais bon il ne devrait plus rejouer normalement parce que s'il arrive le 1er janvier 2024 au Barça il ne devrait plus rejouer parce que dans 3 mois les gars, on sera en janvier donc voilà toujours avec Victor Roquet, donc je regarde en arrière et je vois tout ce que j'ai traversé pour arriver là où je suis aujourd'hui, il s'agit de remercier tous les clubs pour lesquels j'ai joué j'ai beaucoup appris et j'espère que ce n'est que le début, j'ai encore beaucoup à faire mais chaque jour je me sens plus préparé avec plus de confiance à jouer, mon meilleur football donc voilà ce qu'il a pu dire Victor Roquet et concernant son arrivée parce qu'il y en a qui disent qu'il va arriver en janvier, il y en a qui disent qu'il va peut-être arriver plutôt l'été prochain donc Xavi pousse fort pour que Victor Roquet rejoigne le Barça en janvier bien sûr, Ferran et les attaquants de la Masia ne sont pas considérés comme des remplaçants viables pour remplacer Lewandowski, regardez par exemple Lewandowski actuellement est blessé bon là pour l'instant ça dépanne avec Ferran Torres mais si imaginez Victor Roquet aurait été dans l'effectif donc là il aurait pu jouer vraiment au poste de numéro 9 pour remplacer Lewandowski donc voilà c'est vraiment le futur grand numéro 9, enfin grand on espère voilà Victor Roquet et n'oubliez pas que demain lundi Deko se rendra au Brésil et rencontrera Victor Roquet pour discuter de l'état tout d'abord de sa blessure et de sa future adaptation au Barça qui pourrait être soit en janvier on espère ou soit au pire ça serait en juillet prochain on continue, tiens on parle de Victor Roquet, jeune joueur, il a seulement 18 ans mais on regardait aussi la jeunesse qu'il y a du côté du Barça nous avons un avenir très prometteur, c'est des photos publiées par le FC Barcelone officiel 20 ans, 10 mois et 19 jours, le joueur Pedri Alejandro Balde, il a seulement 19 ans, 11 mois et 25 jours bientôt tiens il va fêter bientôt ses 20 ans, Alejandro Balde Gabi les gars, 19 ans, 2 mois et 7 jours Laminia Malle, 16 ans, 2 mois et 30 jours même Fermin Lopez, 20 ans, 5 mois et 1 jour donc voilà on parlait de Victor Roquet mais regardez aussi tous les jeunes joueurs qu'il y a du côté du club, je crois que c'est le dernier donc voilà et pour continuer, tiens vu qu'on parlait de Fermin Lopez quelques déclarations de sa part, n'oubliez pas qu'actuellement il est avec l'équipe espagnole Espoir et il parle de son ami Gavi avec qui, enfin avec quel joueur ai-je la meilleure relation voilà, avec Gavi à la Mastia je vivais avec lui, nous sommes ensemble tout le temps pendant l'entraînement, après l'entraînement sauf que quand je vais à l'université bien sûr lui il n'y va plus à Gavi mais voilà il est tout le temps ensemble, même dehors et vous sortez peut-être au resto ensemble Fermin Lopez avec Gavi toujours avec Fermin Lopez sur Gavi son quasiment meilleur ami Gavi sur le terrain se transforme il est très impulsif, il est compétitif mais en dehors du terrain c'est un gars normal il donne le meilleur de lui-même à chaque match mais c'est un gars normal bien sûr, il se donne sur le foot mais voilà, en dehors c'est un gars super même dans le football, bien sûr c'est un gars super que dois-je dire à Gavi quand il est hors de contrôle il ne comprend rien d'autre que de tout donner parfois il me dit bon, vous pouvez savoir c'est quoi l'insulte comment j'ai mis ma tête là-dedans donc voilà, parce qu'un coup les gars Gavi avait quand même taclé avec sa tête donc voilà, un coup Gavi lui avait dit ça comment j'ai pu tacler avec ma tête les gars, voilà et toujours avec Fermin Lopez Gavi a beaucoup de fans de fans filles il a dit, eh bien c'est un beau mec c'est normal voilà, quelques déclarations de Fermin Lopez sur son ami et copain Gavi on va parler de Sergi Roberto le capitaine numéro 1 Edeko, directeur sportif du club ont récemment eu une réunion pour discuter de l'état actuel de l'équipe et des attentes de cette saison alors là, vu que c'est le capitaine Edeko, vu que maintenant bien sûr il est impliqué dans le groupe donc voilà, ils ont une réunion pour voir les attentes de la saison les attentes, c'est conserver le titre de la Super Coupe conserver pourquoi pas la Liga et bien performer surtout en Coupe d'Europe je pense que cette saison la Coupe d'Europe reste quand même la priorité saison dernière Xavier avait dit que c'était la Liga la Liga est obtenue là cette saison, bien sûr il y a la Liga mais voilà, bien performant en Coupe d'Europe je pense que c'est l'objectif numéro 1 cette saison surtout par rapport aux deux dernières années où ça a été échec sur échec et tiens, on a vu qu'on parlait de Sergi Roberto donc ça sera la dernière saison de Sergi Roberto au club le Barça ne renouvellera pas son contrat et le genre en a conscience donc en gros le 30 juin prochain ça sera fini pour Sergi Roberto il avait déjà prolongé la saison dernière pour cette saison là après c'est l'un des plus petits salaires du club donc voilà pour le Barça c'est pas du tout un gaufre financier mais il ne sera pas prolongé Sergi Roberto qui soit arrêtera sa carrière soit il ira je ne sais pas en MLS en Arabie Sudique pourquoi pas tiens en MLS où il y a déjà pas mal d'enseignes à l'Ograna à l'Inter Miami le Barça est à la recherche d'un arrière droit pour compléter Cancelo donc voilà Cancelo est arrivé on ne peut pas Cancelo appartient à Manchester City on parlait tout à l'heure de Félix après lui c'est la même chose donc après le Barça verra s'ils peuvent l'acheter ou non mais le Barça cherche aussi un autre arrière droit parce que de temps en temps il faut le faire souffler bien sûr Cancelo il y a Koundé qui peut toujours dépader mais voilà le Barça est à la recherche d'un arrière droit le Barça tentera de titulariser Pedri dans le Classico donc aujourd'hui on est le 15 n'oubliez pas que le Classico c'est dans 13 jours c'est le 28 octobre prochain dans moins de deux semaines donc on sera dans moins de deux semaines quand on était hier en gros ça faisait deux semaines enfin ça fera deux semaines donc mais ne prendra aucun risque il devrait commencer l'entraînement de groupe la semaine prochaine bah tiens dès demain parce que demain c'est la reprise de l'entraînement les derniers jours c'était repos bien sûr c'est pour ça aujourd'hui je ne vous ai pas montré les photos l'entraînement parce qu'on n'avait pas repos et avoir du temps de jeu contre le Shakhtar ou l'athlétique Bilbo voilà il pourrait avoir du temps de jeu pour ses rencontres pour être prêt pour jouer le Classico Rafinha aussi un proche du retour donc devrait revenir contre le Shakhtar le 25 octobre prochain il est absent du match contre Bilbo le premier mais contre Shakhtar il devrait être là puis il prépare bien sûr le match contre le Real Madrid et oubliez pas ça fait plaisir parce qu'on reste quand même des joueurs blessés depuis pas mal de temps Pedri Rafinha bon un peu lui un peu moins longtemps mais ils reviennent et on sait qu'il y a eu beaucoup de blessures ces derniers temps et là ça revient et ça ça fait plaisir et le calendrier oubliez pas du Barça les gars en octobre bon il y a déjà eu deux matchs qui ont été joués donc le prochain ça sera les trois prochains de toute façon seront à domicile donc voilà il n'y a pas de domicile extérieur donc ça sera tout d'abord Bilbo en Liga ensuite Ligue des Champions contre le Shakhtar ça sera un mercredi puis après ça sera le samedi à 16h15 bien sûr contre le Real Madrid tiens en parlant des deux clubs Barça-Real Madrid c'est les deux grosses équipes en Espagne et ça se ressent aussi niveau audience le Barça et l'équipe tout d'abord la plus regardée pour ces matchs en Espagne donc 24,8% des matchs regardés en Liga sont pour le Barça bon le Real juste en dessous 23% mais voilà le reste des équipes à 52% et rien que le Barça et le Real Madrid c'est déjà quasiment 48% voilà vu que c'est les deux grands clubs beaucoup de personnes de fans suivent bien sûr ces deux équipes Jim Ratcliffe milliardaire britannique propriétaire de Ineos qui est une équipe de cyclisme propriétaire aussi de Nice par exemple en juin dernier il a dit nous avons une conversation intéressante avec Juan Laporta nous avons proposé d'offrir 2 ou 3 milliards d'euros au Barça de renouveler le Camp Nou de détenir 50% du club et de signer un contrat pour ne jamais vendre notre part donc voilà ce qu'il a proposé à Juan Laporta quand même de détenir 50% du club en gros d'acheter à moitié le club et de donner quasiment 3 milliards d'euros on peut voir que ça n'a pas été fait parce que sinon on l'aurait su depuis bien sûr mais voilà il a été prêt à investir beaucoup d'argent dans le FC Barcelone ce milliardaire britannique un journaliste l'a dit Ahoro par rapport au dernier match je crois que c'était dans la nuit de jeudi à vendredi il y a quelques jours Ahoro par rapport à la Colombie a fait un grand match à Poulou Ruel contre la Colombie à lui seul il a stoppé plusieurs occasions de but ça c'est une bonne nouvelle bien sûr avant les retours de Ahoro du côté de l'Espagne et du Barça on va parler du défenseur Dural Madrid Antonio Rudiger manquera le Classico s'il reçoit un carton jaune lors du prochain match parce que le prochain match pour le Real c'est contre Séville et s'il prend un jaune les gars accumulation de carton jaune et du coup il sera suspendu pour le Classico une petite info concernant un joueur qui pourrait ne pas être là bien sûr bon après les Classico pour moi les meilleurs joueurs on espère qu'ils soient là voilà donc on verra s'il sera suspendu ou non Pablo Torre quelques déclarations est-ce que je suis devenu désespéré au Barça pas du tout je savais que c'était un scénario difficile il suffit de regarder les joueurs dans toutes les parties du terrain je les ai beaucoup regardés et même si je n'avais pas beaucoup de minutes c'était un bon moment pour moi même si je jouais peu il dit que c'était bien à son époque au Barça on ne dit pas que maintenant il joue du côté de Giron qu'est-ce que Xavi m'a dit en général il ne parle pas beaucoup avec les joueurs non plus il est vrai que son frère et l'équipe étaient très proches je sais que faisons à Giron Giron est même devant le Barça au classement donc bien sûr le Barça garde un oeil il y a sur les joueurs prêtés comme Pablo Torre et Eric Garcia qui sont très performants actuellement avec leur club de Giron mon meilleur ami à Giron Jordi Alba était une sorte de parrain au Barça et maintenant nous finissons par rassembler plus de jeunes Miguel Gutiérrez est venu de Madrid il a été l'un des premiers à m'accueillir et quand Eric Garcia est venu j'ai essayé de l'intégrer vu qu'il est arrivé en premier à Giron puis après c'est Eric Garcia les derniers jours de Mercato qui avaient rejoint ce club et du coup Pablo Torre l'avait intégré dans son nouveau club les jeunes de Barcelone inclus dans le Guardian donc Guardian c'est un site britannique des 60 meilleurs talents nés en 2006 puis il y en a quelques-uns il y a Noah Darvish il y a aussi Cochen alors il y en a un qui s'appelle Yabo Bifili c'est un gardien je ne le connais pas du tout il y a aussi Marc Guigou j'ai déjà entendu donc voilà les plus grosses pépites nées en 2006 il y a quand même 4 joueurs du Barça dans le top 60 et on finit les gars avec Léon Messi Messi tient qu'à jeu contre le Paraguay il y a quelques jours et Messi a reçu un crachat on peut voir Sanabria je ne sais pas si vous voyez la photo d'en haut juste au-dessus de son épaule là il y a un petit truc blanc en gros c'est un crachat il lui a craché dessus et Sanabria donc Messi il a dit Sanabria ils m'ont dit dans le vestiaire que quelqu'un m'avait craché dessus la vérité est que je ne sais même pas qui est ce garçon je préfère ne pas parler sinon il va sortir il va sortir et parler partout et sera connu donc voilà Messi ce qu'il a réagi enfin ce qu'il a pu dire donc j'espère qu'il va être sanctionné ce Sanabria par rapport au crachat qu'il a pu faire sur Léo Messi pourtant les gars Sanabria il y a quelques années le joueur paragoyen qui a craché sur Messi lui a demandé une photo pendant ses jours au Barça quand Messi était à Barcelone il avait fait une photo avec Léo Messi puis c'était avant-hier il lui a manqué de respect en lui crachant dessus dans le dos ça c'est pas très cool de sa part et on finit avec ça les gars ce dimanche 15 octobre donc voilà donc voilà ce qu'elle va dire j'espère que ça vous a plu on se retrouve demain les gars demain reprise de l'entraînement préparez le prochain match contre Bilbao le prochain match donc voilà demain on rentable une semaine où il y aura de la compétition pour le Barça et ça sera enfin la trêve internationale et moi je vous souhaite une bonne fin de week-end et à demain bien évidemment